Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo du lundi. Et donc en ce début de semaine, j'ai décidé de vous parler des projets photos et puis de vous donner ma vision et de vous dire pourquoi je pense que mener un projet photo, c'est une façon pour vous de faire plus de meilleures photos. Vous allez voir comment est-ce que je procède, moi, et puis ce que j'en pense. Je crois que ça va être un débat qui peut être intéressant si vous intervenez dans les commentaires. Avant de démarrer, je voulais juste vous rappeler que vous pouvez m'envoyer tous les jours vos questions pour l'émission du vendredi. Donc maintenant, le vendredi, c'est questions-réponses. Donc je prends vos questions qui me sont arrivées soit dans la semaine, soit les semaines précédentes. J'ai un petit peu de stock encore. Et puis donc j'y réponds, j'en prends 3, 4 à peu près que je vais traiter chaque vendredi. Donc ne soyez pas non plus impatients. Si vous voyez, la réponse à votre question n'arrive pas tout de suite, elle va arriver après. Mais donc allez-y, je vous mets les liens ici dans la vidéo. Facebook, YouTube, et puis dans la petite fiche qui apparaît à droite sur votre écran, vous avez un petit « i » comme info. Cliquez là-dessus. Dans chaque vidéo, vous avez plein de liens d'infos complémentaires. Alors le projet photo. Pourquoi je vous parle du projet photo ? Alors déjà, l'idée ce matin, c'était de parler de ça parce que moi, j'en sors ce week-end. J'étais en prise de vue samedi et dimanche. Et ces prises de vue-là, elles participent à un projet photo que je mène depuis plusieurs mois déjà. Alors j'essaye de travailler sur... C'est un peu particulier, un peu personnel, mais juste, je ne vais pas vous raconter ma vie. Mais bon, pour vous dire quelques mots, je travaille sur la ville et en particulier sur le fait de voir la ville autrement. Autrement, ça c'est un peu mon sujet du moment, pour plein de raisons personnelles que je pourrais détailler par ailleurs. Je ne vais pas faire trop long là-dessus. Et donc j'avais deux micro-événements à couvrir ce week-end. Un samedi après-midi et puis un hier matin, un dimanche, que j'ai couvert. Et puis les photos arrivent. J'ai publié celle du samedi et puis celle du dimanche arrive. Et je travaille avec différents organismes autour de chez moi là-dessus. Alors tout ça pour dire que quand j'ai démarré la photo, je ne sais pas comment vous faites. Quand j'ai démarré, en fait, les premières années, j'avais un peu tendance à partir dans tous les sens, à m'éparpiller, à tester beaucoup, à faire un peu de photos souvenir, un peu de photos pour voir, un peu de photos pour ne pas voir grand-chose. Honnêtement, c'était un peu tout et n'importe quoi. Et je crois que c'est un peu commun à chacun quand on débute et c'est normal. Il faut bien, dans toute pratique, il faut bien démarrer et puis explorer un petit peu ce que l'on a à explorer. Il y a la partie matérielle qui nous tracasse toujours, la partie prise de vue, donc c'est un peu complexe. Alors, rapidement, j'en arrive au deuxième point là, c'est que pour progresser, je crois qu'il faut arriver à se canaliser sur une activité, sur un sujet. Et un seul, peut-être pas, ça peut être plusieurs, mais arriver à se canaliser un minimum. Alors, ça peut être sur un domaine en photographie, comme dans beaucoup d'art d'ailleurs, les peintres, les dessinateurs, ils font un peu tout ça. Ils ont après un domaine de prédilection et les photographes, c'est pareil. Donc ça, si vous n'avez pas encore de domaine de prédilection, je vous engage à en trouver un parce que ça va vraiment vous aider. Vous allez dire, par exemple, moi j'aime bien le portrait, j'aime bien le paysage, j'aime bien la macro-photographie, j'aime bien les courses automobiles, j'aime bien la danse. Voilà, c'est le sujet qui vous intéresse vous, le domaine qui vous intéresse vous à titre personnel, et que vous allez couvrir en photo. Comme ça, vous allez pouvoir allier d'ailleurs plusieurs passions, passion pour un domaine particulier et pour la photo, et puis tout faire en même temps, et au passage, c'est rentable. Alors, pourquoi je considère que mener un projet peut vous faire progresser ? Parce qu'une fois que vous avez identifié ce domaine, eh bien, il faut passer à l'acte. Et pour passer à l'acte, alors passer à l'acte, ça veut dire faire des photos, mais faire des photos, vous allez retomber dans le même problème que quand vous approchez la photographie. C'est que si vous dites, par exemple, demain je vais m'intéresser à, je ne sais pas moi, la danse, voilà, au hasard, tout à fait, mais un peu, Qu'est-ce que je vais photographier en danse ? Il y a différents sujets possibles, donc qu'est-ce que je fais ? Si vous vous intéressez à la ville, c'est pareil, qu'est-ce que vous allez photographier ? Les gens, les rues, faire de la photo de rue ou pas, qui est un domaine bien particulier, les bâtiments, les transports, il y a plein de choses qu'on peut photographier. Et en fait, je pense que travailler sur un projet, ça va surtout vous permettre deux choses. Ça va vous permettre déjà de gagner en expertise sur ce sujet, indépendamment de la photo. Si vous travaillez sur la danse ou les courses automobiles, eh bien, vous allez rentrer dans le sujet parce que vous allez devoir vous informer sur ce sujet. Comment ça se passe ? Quels sont les horaires ? Quelles sont les compagnies, les équipes, les écuries ? Enfin bon, ça va dépendre du domaine. Les domaines, je ne sais pas si vous faites de la photo culinaire, je ne connais pas grand-chose en cuisine, mais voilà, il y a des choses à connaître qu'on peut après photographier ou pas. Et puis, vous allez également gagner en expertise en termes de pratiques, pratiques photographiques. Parce que plus vous allez faire des photos sur un même sujet, plus vous allez savoir faire ces photos. Vous allez trouver des trucs, vous allez vous dire, tiens, j'avais mis tel réglage la dernière fois, ça avait bien marché, je vais le refaire et puis essayer d'optimiser. Ou bien à l'inverse, vous allez dire, non, j'avais mis tel réglage, ça a totalement foiré, donc je ne vais pas refaire le même. Et si vous regardez bien, tous les photographes qui sont un peu connus, ou très connus, ou un peu connus, ou moyennement connus, peu importe, mais tous ces photographes-là, ils ont généralement une spécialité. Ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas faire autre chose. Souvent, la plupart des photographes connus, ils peuvent tout à fait faire autre chose. Mais ça, c'est parce qu'ils ont la pratique, ils ont l'expertise technique pour le faire. Mais ils ont aussi, surtout, un sujet favori, un domaine favori, qui fait qu'ils sont particulièrement bons et connus dans ce domaine-là. Ça peut être des photographes de rue, ça peut être des paysagistes, ça peut être des portraitistes, ça peut être des photographes de sport, peu importe. Mais voilà, il y a toujours une couleur, en fait, dans ce que l'on fait. Donc ça, je vous engage vraiment à vous poser ces questions-là, et à noter sur une feuille de papier quels sont les domaines qui vous intéressent, et puis, peut-être regarder déjà la production photo. J'ai prévu de vous faire un sujet un jour sur le fait de revisiter ces archives photo, parce que je suis en train de le faire, pour d'autres raisons. Et je crois qu'il y a pas mal de choses à en tirer. Revisitez vos archives, et vous allez voir que vous allez peut-être dégager des thèmes comme ça, tout simplement, en fait. Sans réfléchir plus que ça, vous regardez toutes vos images, si vous savez les mettre sous forme de vignettes sur un écran, vous allez peut-être dire, bah tiens, je fais souvent les mêmes photos de, de points, ceci, ceci, cela. Et ça va vous mettre en évidence des thèmes qui vont probablement vous aider dans cette démarche. Alors, le troisième point, c'est que, pour moi, mener un projet photo, eh bien, ça vous incite à bosser. Alors, pourquoi il faut s'inciter à travailler ? Parce que je crois que la photo, que ce soit une passion ou un métier, c'est comme tout. Si vous n'en faites pas suffisamment, vous n'allez pas progresser suffisamment vite. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des photos souvenirs, des photos de famille. Je ne cherche pas nécessairement à être un expert ou un pro, donc le progrès n'est pas hyper critique. Ce n'est pas grave, c'est tout à fait votre choix, et puis surtout, je respecte ça. Si, toutefois, vous voulez passer à l'étape suivante, arriver à faire des photos un petit peu meilleures, arriver à couvrir des choses un peu différentes, il va falloir travailler, 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 parce que c'est comme tout, c'est comme le sportif qui doit s'entraîner, le photographe, il doit s'entraîner pour toujours progresser dans sa pratique. Alors, mener un projet, en quoi ça va vous permettre de vous entraîner ? Eh bien, j'ai trouvé trois raisons. Il y a le fait que, premièrement, vous devez aboutir à un résultat. Quand vous menez un projet, il y a un début de projet, et puis il y a une fin de projet. La fin de projet, c'est la concrétisation de ce que vous avez fait, et il y a un moment donné, il faut que ça sorte. Si le projet se concrétise par une expo, un livre, une publication sur votre site web, un partage de photos, je ne sais pas où, il va falloir les montrer, les photos. Donc, il va bien falloir bosser pour arriver à ça. Le résultat, c'est important, et d'ailleurs, là aussi, il y aura un sujet à faire, sur le fait d'aller au bout de la démarche quand vous faites des photos, et pas de vous contenter de déclencher, de stocker sur l'ordi, et puis de passer à autre chose. Il y a trop de photographes débutants ou pas experts. Quand je dis ça, ce n'est pas péjoratif du tout, c'est juste qu'il y a différents niveaux de capacité, d'apprentissage. Il y a trop de gens qui se mettent à la photo, puis qui finalement ne vont pas au bout de l'exercice pour mettre leur photo en valeur, et ça, c'est un petit peu dommage. Ensuite, quand vous menez un projet, la plupart du temps, vous en parlez. Vous en parlez autour de vous, vous allez voir des gens pour faire des photos, et donc, les gens se disent, tiens, t'en es où du projet ? Ça avance, et comme il faut que vous en parliez, vous n'avez pas le choix, il faut le faire. Parce qu'à un moment donné, il va bien falloir dire quelque chose. Si vous dites, ouais, bon, j'avance, mais en fait, voilà, je ne peux pas trop te montrer d'images maintenant, puis six mois plus tard, ouais, ouais, j'avance, mais je n'ai toujours pas trop d'images à montrer, les gens que vous allez voir, et en finant par vous dire, t'es gentil, mais bon, tu viens me prendre un peu de temps, si tu n'as jamais rien à te montrer, on va peut-être s'arrêter là. Ensuite, je voulais vous donner même un conseil, d'ailleurs. Alors, c'est un petit truc que j'utilise pour moi, faites comme vous voulez. Mais le truc, c'est que, parlez du projet avant d'avoir commencé. Vous imaginez, je ne sais pas, vous imaginez un projet de photographie de paysage, ce que vous voulez, et vous dites, tiens, je vais aller photographier tel truc, et puis je me fais un trip là-dessus, je vais revenir avec une série de photos, je vais faire ci, je vais faire ça, voilà. Et dans votre tête, ça commence à se mettre en forme. Le meilleur moyen de le faire, en fait, il y a deux astuces. Les meilleurs moyens de le faire, premièrement, c'est de mettre une date. Je veux dire, si vous me dites, je vais photographier, je ne sais pas quel truc, au fin fond de la France ou de l'Europe ou du monde, j'y vais quand ? Donc, si vous ne mettez pas une date, vous ne le ferez jamais. On est tous pris par le rythme quotidien. Donc, mettez une date, prévoyez. Prenez le billet d'avion, préparez la voiture, faites ce que vous avez à faire. Prenez le rendez-vous avec le contact qui va bien, mais surtout, planifiez-le. C'est la première chose. Et le deuxième conseil, c'est parlez-en un maximum autour de vous. Parce que c'est tout bête, mais quand vous en aurez parlé, vous pourrez difficilement faire marche arrière. Si vous avez commencé à dire à tout le monde, je vais faire un projet sur ceci, ceci, cela, et que les gens s'intéressent, vous dire, bah ouais, super, tiens, je te donne une idée, tu pourras aller voir machin, tu pourrais photographier ça, voilà, on pourrait faire ça ensemble. Vous allez avoir plein de retours comme ça, normalement, et les gens, après, vont vous attendre au virage. C'est-à-dire, si vous ne faites rien, vous allez vous sentir un peu bébête, parce que finalement, vous allez monopoliser tout le monde, et puis derrière, vous ne faites rien. Vous voyez, en termes, voilà, je peux parler d'ego, mais enfin, ce n'est pas très flatteur. Donc, le meilleur moyen, c'est de planifier, et puis surtout d'en parler. Et plus vous en parlez, plus ça va se faire, et donc plus vous allez bosser, et plus vous allez apprendre. Et puis, quatrième point que je voulais aborder sur l'intérêt de mener un projet photo, je crois qu'un projet photo, c'est aussi une démarche qui favorise les rencontres, et les rencontres favorisent le projet. Alors, c'est un espèce de cercle vertueux, il y a une boucle comme ça qui se crée. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois, et je suis en plein dedans en ce moment, parce que je redémarre un projet un peu conséquent. Et en fait, plus j'en parle aux personnes que je pense concerner, ou qui pourraient m'aider dans ce projet-là, plus je me rends compte que, alors pour ceux que ça intéresse, ce n'est pas toujours le cas, mais pour les personnes que ça intéresse, ça enrichit le projet aussi. J'ai des retours, ou bien on me donne une idée en disant, bah tiens, justement, ça n'a rien à voir, mais moi j'avais pensé à ça, et tiens, et du coup, voilà, j'enrichis mon projet. Alors, il faut faire attention de garder un cadre précis. Si vous avez fait de la gestion de projet en entreprise, vous savez qu'il y a un périmètre projet qu'il ne faut surtout pas dépasser. Sans quoi, c'est pour ça que tous les projets qui foirent, généralement, c'est que le périmètre, il s'étend de jour en jour, et puis on n'arrive jamais au bout. Donc, cadrez bien, surtout, pas cadrez au sens appareil photo, mais cadrez bien votre projet, mettez-vous des limites, et ne les dépassez pas, sans quoi ça part dans tous les sens, et vous irez au clash. Mais, vraiment, quand vous faites des rencontres, c'est le meilleur moyen de renforcer votre projet, et de le nourrir pour qu'il aille au bout. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors, je fais un épisode un petit peu plus court, parce qu'une fois de plus, c'est lundi, voilà, il faut qu'on remette la machine en route. J'ai prévu les sujets un petit peu plus pratiques photo pour la semaine, et puis donc, la séance de questions-réponses du vendredi, donc pensez vraiment à m'envoyer vos questions. J'ai plein de commentaires à droite à gauche, des fois, certains me disent, mais comment on fait pour poser une question ? Alors, il y a tout dans les descriptions des vidéos, donc fouillez-la. Sur YouTube, il faut déplier le petit triangle sur le navigateur, je ne sais pas comment ça s'appelle, la petite flèche, là, vous dépliez la description, vous avez tout dedans. Je voulais quand même aujourd'hui vous montrer le bouquin que j'ai derrière moi, alors ça, c'est arrivé samedi, c'est le tout premier guide pratique sur le Nikon D500, c'est le Bernard Romm, donc qui est publié chez Duneau. Donc ça, c'est le tout premier, alors je ne l'ai pas ouvert honnêtement encore, il est arrivé samedi au courrier, mais bon, voilà, connaissant Bernard Romm, on sait à peu près à quoi s'attendre. Je parlais des précédents, globalement, vous avez matière à en tirer quelque chose de bien, et puis on sait qu'il y a d'autres bouquins sur le D500 qui vont arriver, je pense que le salon de la photo qui a lieu au début novembre sera aussi un moment fort, parce qu'il y a pas mal d'auteurs qui ont sorti, ou qui vont sortir leurs livres pour le salon, je vous en parlerai pas mal dans les semaines qui viennent. Et donc ça, ça s'appelle « Obtenez le maximum du Nikon D500 ». Et voilà, alors j'ai le petit communiqué de presse qui va avec. Voilà, vous allez découvrir au fil des pages de nombreux conseils et astuces pour améliorer votre pratique photo et explorer de nouvelles voies créatives. Donc tout ce qui concerne les commandes et les fonctions utiles du D500, il y a beaucoup de choses sur le D500, le nouvel autofocus particulièrement, les bases de la photo numérique pour bien exposer vos images, donc tout ce qui est l'exposition, temps de pose et puis ouverture, toutes les fonctions avancées, le flash, paysage, panoramique, sport, animalier, la vidéo également, et les accessoires qui vont autour. Puis il y a aussi un chapitre manifestement sur le flux de production, bon là généralement dans ces bouquins-là, le flux de production, c'est entre le moment où vous videz la carte et le moment où vous finalisez vos photos, qu'est-ce qu'il y a à faire. Et voilà, ça vaut 26 euros, c'est en librairie depuis le 21 septembre, donc je vous parle de ça très bientôt. Je vous mets là aussi le lien dans la description. De la même façon, je vais vous mettre les liens vers tous les guides pratiques, parce que souvent vous me dites, ah oui, mais il n'y a pas un bouquin sur le Nikon, machin. Si, souvent il y en a un, mais c'est juste que je ne peux pas vous citer tous les guides à chaque fois, sinon j'en aurai déjà pour 20 minutes, rien que pour ça. Donc vous avez le lien vers tous les guides pratiques, la rubrique guide pratique Nikon en particulier sur le site, je vous mets ça également dans la description. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Pensez à vous abonner à la chaîne, c'est ici sur YouTube. Sur Facebook, vous likez la page, vous aimez la page, puis vous enclenchez les notifications. Et puis le moyen le plus simple, sinon pour échanger avec moi, ou voilà, si vous avez des points particuliers à traiter, ou vous voulez recevoir toutes les infos, c'est d'intégrer ma liste de contacts perso. Donc là, je vous mets le lien aussi dans la vidéo, dans la description, un peu de partout, vous l'avez régulièrement. Donc allez-y. Et puis, promis, je ne vous spamme pas, mais c'est juste pour vous envoyer l'essentiel de l'actu à retenir chaque semaine. Merci de m'avoir suivi, très bonne semaine, à demain.